Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le déplacement du Barça à San Sebastián. Un match qui peut être piège, on en parlera durant cette vidéo. Le Barça qui enchaîne les victoires, et pas que les victoires, mais aussi et surtout les victoires convaincantes. Le Barça marche sur ses adversaires, peu importe l'adversaire, le Barça dans mes 3, 4, 5. Ça y est, ils nous ont habitués à ça depuis le début de la saison, et je pense qu'on s'habitue encore une fois à quelque chose de mauvais. J'espère juste que ça va durer pour pas qu'on perde cette habitude-là, parce que, wow, ça fait du bien. Je vais essayer de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à cet avant-match. Donc pour les prochaines fois, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour poser vos questions, je vous mettrai lui encore une fois en description. S'attend-on à un match piège ? Bah ouais, je pense qu'on pourrait s'attendre à un match piège. Si le Barça arrive avec un excès de confiance, mais j'ai bien pris le soin de dire « pourrait », il y a une grande nuance. Je pense que le Barça, surtout de Flick, Flick ne laissera jamais son équipe arriver avec un excès de confiance, se dire que les matchs seront pliés avant même de faire le boulot. Donc par rapport à ça, non, je ne pense pas que le Barça de Flick se fera surprendre. Peut-être qu'ils seront peut-être dépassés, si jamais la Sociedad est à un niveau exceptionnel, dont le jeu se fait avoir sur les pièges du hors-jeu, c'est pas impossible. Mais je ne pense pas que le Barça arrivera avec une sorte d'excès de confiance et se faire surprendre comme ça sur un début de match. Par exemple, quand on a vu le Real Madrid, c'était manger une tempête dans le jeu face à la Sociedad, mais ils gagnent par miracle là-bas. La Sociedad d'autant plus qu'ils font un début de saison un peu mitigé, début de saison compliqué. Ils ont perdu pas mal de matchs à domicile, ils ont gagné quelques matchs, mais ce n'est plus la Sociedad de la grande époque. C'est une équipe qui est capable, malgré tout, de gagner, de marquer des buts. Ils ont des absents importants, donc le Barça, je pense, arrivera malgré tout avec un peu de méfiance. Je ne vois pas, en fait, la mentalité du Barça de Flick arriver, en fait, et prendre de haut un adversaire depuis le début de la saison. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient dans un déplacement plus compliqué. D'ailleurs, Flick l'a dit juste après le match face à l'Etoile Rouge Belgrade que, voilà, les yeux sont déjà, l'esprit est déjà tourné vers San Sebastián. Et voilà, ils sont concentrés, ils sont focus, donc non, je ne pense pas que le Barça se fera surprendre. Mais ouais, ça pourrait être un match piège si jamais tu n'arrives pas avec les bons ingrédients. Comment gérer l'équilibre au milieu entre De Jong et Gavi, qui aspire aussi à être titulaire ? En fait, c'est très simple. Déjà, pour Gavi, je pense qu'il faut s'enlever de la tête le fait que Gavi puisse devenir un titulaire dans le court terme, voire même dans le moyen terme. Parce que la gestion de Flick vis-à-vis de Gavi, je la trouve excellente. Il ne le force pas, il ne veut pas le ramener dans le 11 le plus rapidement possible. Il lui donne des bouts de match, il lui donne 30 minutes par-ci, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes par-là pour que Gavi déjà reprenne goût à la compétition, qu'il s'habitue de nouveau à ne pas jouer avec cette peur de la rechute. Et puis, Gavi, on le connaît, on l'a vu même dans les petites 5 minutes qu'il a, il ne s'économise pas. Donc, je ne pense pas que Flick voit Gavi tout de suite comme ça, comme un titulaire pour le remettre dans des matchs compétitifs avec la pression de tout ça. Vous savez, tout ça, ça participe aussi aux blessures, c'est dans la tête aussi. Donc, je pense qu'il le gère très bien. Gavi, il faut juste lui donner des minutes en sortie demain jusqu'à temps que, voilà, lorsqu'il y aura des matchs beaucoup plus abordables où on sait que là, le Barça est quasiment sûr de gagner à 50 000%, même s'il n'y en a garanti. Ouais, là, tu peux lui donner une titularisation. Mais je ne vois pas cette titularisation arriver très très vite comme ça. Je trouve que sa gestion, elle est prudente et c'est très bien comme ça. Par contre, par rapport à Frankie de Jong, je pense surtout que le problème de Frankie de Jong est aussi un problème mental. Je pense qu'il n'a pas encore confiance en sa cheville. Je pense qu'il se retient dans certaines duels, même s'il peut aller presser avec une intensité. Mais il va rarement mettre le pied, par exemple, sur un choc. C'est un peu compréhensible, mais pas tant que ça non plus. Parce que peut-être que s'il s'était fait opérer, ça y est, il aurait repris confiance en son corps et il n'aurait plus peur d'aller au duel. Peut-être qu'il n'est pas encore remis à 100%. Donc ça, c'était le risque, en fait. Si tu ne te fais pas opérer, tu n'es pas à 100%, je suis désolé. Tu ne peux pas aspirer une place titulaire avec un niveau d'intensité pas au top. Je veux dire, regardez Gavi, la rentrée qu'il fait face à l'étoile rouge Belgrade. Il y a une action où il se jette comme ça. Le Gavi qu'on a connu, en fait, il y avait hors-jeu. Mais ça, c'est Gavi. Donc si tu ne peux pas te donner à 100%, ton corps ne te le permet pas, tu ne peux pas aspirer une place titulaire dans le 11. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il faut savoir c'est quoi la meilleure formule avec Franky De Jong dans le 11. Parce que si tu fais jouer Franky De Jong à ce poste de numéro 8 et que devant lui, tu mets Pedri, pour moi, ce n'est pas du tout complémentaire. Par contre, j'aimerais bien qu'on essaye un jour un double pivot Casado-Franky De Jong avec Olmo devant eux. Donc c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien voir, ou même un double pivot lorsque Gavi sera un peu mieux, un double pivot Gavi-Franky De Jong. Mais voilà, Franky De Jong, Pedri, comme ça, je ne suis pas trop fan de ça. Je trouve qu'il pourrait même se marcher dessus parfois. Il y a des expérimentations à tenter, il y a des expériences à tenter. Mais voilà, pour le moment, difficile de savoir c'est quoi la meilleure balance, le meilleur équilibre avec Franky De Jong au milieu. Mais, encore une fois, je l'ai dit dans le débrief la dernière fois, il faut que Flick tente de nouvelles choses. Parce que oui, tu as trouvé, entre guillemets, ton équipe type, depuis les blessures, tout ça, mais les absents reviennent. Donc tu ne pourras pas jouer avec le même 11. Donc il va falloir trouver des formules qui marchent, des joueurs de qualité. Donc c'est un problème de riche, mais il faut en profiter quand même, ce problème de riche, de pouvoir réussir à aligner des joueurs complémentaires avec des profils différents. Ça, c'est un problème que Flick a, et pas moi. Sommes-nous en capacité de maintenir ce rythme quand on voit actuellement un relâchement ? Alors, ça va vous paraître drôle, même paradoxal pour certains, mais moi, je trouve ça positif, ouais, paradoxalement positif, que le Barça montre parfois des séquences de relâchement, qu'on voit cette deuxième mi-temps contre l'Espagnol, qu'on voit cette première période un peu positive, encore, là on chipote, hein, face à l'étoile rouge. Franchement, ça me rassure. Vous savez pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est inconcevable, la manière dont le Barça joue depuis le début de la saison, avec cette énergie, avec ce style de jeu énergivore, que toute la saison que tu joues au même niveau d'intensité, de rythme, du début à la fin. Parce que je vous l'avais dit en début de saison ici, je vous avais dit que ce qui me fait peur avec ce début de saison, c'est que le Barça s'écroule, en fait, physiquement, on devient partie de saison. Et l'objectif, ce n'est pas de faire un one-shot, même si cette saison, elle se passe bien, l'objectif, c'est de poser des bases pour 3, 4, 5 saisons, voire plus. Donc, j'ai envie de voir un Barça qui sait gérer ses efforts, ses momentum, un Barça qui sait ne pas tout le temps mettre de l'intensité et gérer ses efforts, tout simplement. On l'a vu contre l'étoile rouge Belgrade, lorsque la première période se termine, en deuxième période, ils sentent que, voilà, certes, tu mènes 2-1, mais c'est un peu poussif, tu n'as pas été, voilà, à 100% dans les duels en première période. Tu sens, en fait, qu'à 2-1, tu n'es pas à l'abri aussi. En fait, à chaque fois que j'ai senti que le Barça n'était pas à l'abri cette saison, ils ont tout de suite mis le pied sur l'accélérateur et ça a été tout de suite, boum, bam, bim, 3, 4, 5, à chaque fois. La deuxième période contre l'étoile rouge, c'est ça. Ils rentrent, ils sont à 2-1, je pense que le discours de flic y est pour quelque chose. Et direct, ils mettent la deuxième, la troisième, et ils les enchaînent, ils ne voient plus le jour, les autres. C'était pareil que l'Espagnol, voilà, tu gagnes 3-0 à la mi-temps, c'est plus que facile. Donc, tu ne peux pas jouer au même niveau de rythme et d'intensité pendant 70 matchs, c'est impossible. Donc, moi, je pense que si on doit arriver en février-mars dans une forme optimale, il y a déjà le fait de faire jouer tout le monde. Ouais, même des Gérard Martin, on n'a pas le choix. On a laissé partir des joueurs comme Alex Vahier pour garder Gérard Martin. C'est le choix de flic, on le fera avec. Mais ouais, il est là, il faudra le faire jouer, on n'a pas le choix. De l'autre côté, tu devras faire jouer des Dominguez en attendant que les Kubars, que les Kubars, si j'allais dire Kubarsis, en attendant que les Christensen, les Araoro reviennent, tu devras utiliser tout le monde, en fait. Tu ne peux pas que concerner 11, 12 joueurs. Il faudra que tout le monde joue, et c'est d'ailleurs pourquoi, je pense que l'absence d'Eric Garcia, elle fait aussi un peu mal par rapport à ça. Même Eric Garcia aurait pu dépanner dans cette défense, ou à ce poste de numéro 6, parce qu'au Barcy, techniquement, c'est le seul vrai 6 de l'effectif. Donc, il y a ça, mais aussi le fait de réussir à gérer tes temps forts, tes temps faibles. Tu ne vas pas tout le temps mettre à tes 7-0. En fait, vous voyez, le match contre Valladolid, je pense que le Barça avait envie d'envoyer un message. Regardez ce qu'on peut faire à notre maximum sur 90 minutes. On peut écraser une équipe, mettre 10 buts s'il le faut, mettre 7 buts. Maintenant que tu as envoyé ce message, et que derrière, tu as écrasé des équipes comme Séville, même Séville, tu n'as pas été à 100% durant tout le match contre le Real sur une mi-temps sur deux. Voilà, je sens une équipe un peu plus mature, en fait. J'ai l'impression que cette équipe-là, elle vise la deuxième partie de saison pour ne pas se cramer tout de suite comme ça dès le début de saison. Donc, ouais, paradoxalement, quand je viens de le dire, ouais, ça me rassure de voir des moments de, voilà, de flottement pendant quelques matchs, je vois le Barça, et c'est visible, hein, en deuxième période contre l'Espagnol, après que le match soit plié, tu lèves le pied. Pareil contre Alaves, première période, tu plies le match, en deuxième période, ils gèrent leurs efforts. Donc, ouais, moi, ça ne me dérange pas, la vérité. Du moment où tu mets, voilà, tu tues tes matchs assez rapidement, ça ne me dérange pas de voir un Barça en mode cruise control, voilà, gérer les matchs pour juste ne pas trop se donner à 2000%, s'il y a des occasions de marquer, bien sûr, qui marqueront, hein, ils ne vont pas arrêter de jouer, mais ils ne vont pas mettre l'intensité qu'il faut pendant 90 minutes. Le nouveau statut du Barça doit être assumé par les joueurs, ne pas trop se déconcentrer. Ben, moi, je pense qu'ils l'ont déjà assumé, ce statut, parce que, si vous vous rappelez des déclarations de la Mignamal, après le Classico, même après le match contre le Bayern, il avait dit, nous allons prouver qui nous sommes. Nous sommes le Barça, nous sommes un grand club, et on voulait le prouver, on l'a prouvé. Je pense qu'ils ont compris, en fait. Je pense qu'ils avaient, eux aussi, besoin, les joueurs, de gagner ces deux gros matchs-là pour se prouver à eux-mêmes, en fait, qu'ils ont passé un step. Le Barça, là, ce même Barça qu'on voyait la saison dernière contre le PSG qui s'est écroulé après le rouge et tout ça, c'est pas le même Barça qu'on voit cette saison. Tu sens, aujourd'hui, une équipe qui est beaucoup plus sûre de ses forces. L'année dernière, lorsque le Barça, en deuxième partie de saison, commençait à faire de bons matchs. Certes, il y avait du bon dans le contenu, mais c'était pas au même niveau que maintenant. Tu sentais que, voilà, ils se disaient, ah, il y a une opportunité la saison dernière, peut-être qu'on peut terminer la saison en tremble. Alors que là, tu sens que c'est maîtrisé, en fait. Ceux qu'ils font, ils le maîtrisent. C'est pas dû à un coup de boost mental ou moral ou quoi que ce soit. Non, ils savent, ils sont sûrs de leur force et ça se voit sur les matchs. On voit les adversaires du Barça aujourd'hui. Ils ne calculent même plus de savoir s'ils vont gagner ou faire des matchs nuls. Ils se vannent entre eux pour savoir qu'ils vont encaisser le moins. Le Real Madrid se fait vanner par des clubs partout en Europe pour avoir encaissé beaucoup moins qu'eux. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Là, le Barça a récupéré un statut qu'il n'avait plus depuis de nombreuses années. Les clubs ont peur du Barça, maintenant. Maintenant, il faut entretenir cette peur. L'utiliser à ton avantage, parce que, je vous l'ai déjà dit ici, ouais, avec la peur, juste la peur, tu peux déjà plier des matchs dans le tunnel. Comment les autres joueurs te regardent avant de rentrer sur la pelouse. Ils peuvent perdre leur mois, ils peuvent déjà se dire que le match est perdu d'avance, alors que, dans le fond, peut-être qu'ils ont des capacités techniques, tactiques, qui peuvent te mettre en difficulté. Donc, ouais, ce facteur peur-là, ce nouveau statut, je pense que les joueurs, ils l'ont compris et ils jouent avec cette confiance. Ils savent que même s'ils encaissent un but contre l'Etoile Rouge, Belgrade, ils vont pas s'affoler. S'ils doivent en mettre 3, 4 de plus, ils le feront sans aucun souci. C'est exactement ce qu'ils font depuis, ben, depuis le début de la saison. On l'a vu au Classico aussi, voilà, un peu équilibré, première période, deuxième période, ils reviennent avec sûr de leur force, en fait. Ils l'ont dit, la Minyama, ils ont dit, ils ont senti le réel un peu poussif, un peu fatigué. Ils ont augmenté l'intensité, ils ont voulu les achever en deuxième période et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ouais, je pense qu'ils ont compris ce qu'ils sont, ils assument leur statut. Faudra juste espérer que ça continue comme ça, tout simplement. Lewandowski, finition douteuse. Il aurait pu finir avec un quadruplay. Ben, en fait, lorsque je parle de ça, il y a des gens qui me disent que je chipote. Ouais, on pourrait le voir comme ça, je peux entendre. les gens qui me disent que je chipote par rapport à ça. Mais la réalité, les amis, c'est que Lewandowski, certes, il a 36 ans, on ne peut pas avoir les mêmes exigences pour lui par rapport, je veux dire, lorsqu'il avait 25 ans, ce n'est plus, je veux dire, le même joueur. On est tous d'accord par rapport à ça. Par contre, il y a des occasions, 26 ans, 36 ans, 47 ans, je pense qu'il est censé le mettre au fond, d'autant plus que Lewandowski, on ne le critique pas, techniquement. Moi, je ne vous dis pas que Lewandowski, c'est mauvais ou quoi que ce soit, je vous dis juste qu'il met des occasions beaucoup plus compliquées. En fait, il aurait raté ces occasions compliquées-là, moi, je ne lui en voudrais pas, je ne serais pas là à vous dire, ouais, il me manque quand même quelque chose au vis-à-vis de Lewandowski. Parce que lors du classico, il doit finir avec un quadruplet, les amis. On parle de Lewandowski, certes, il marque, il fait une grande saison, je l'ai dit depuis le début de la saison, j'ai même fait des enseignements où je disais qu'on a retrouvé Robert Lewandowski, il sent les coups dans la surface, il est toujours bien placé, il sent les rebonds, tout ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est le neuf, le son du neuf, il a retrouvé l'instinct du neuf. Par contre, lorsque le Barça est parfois dans des situations où tu dois tuer le match assez rapidement, ça peut te jouer de sale tour lorsque tu vas arriver en huitième de finale de Ligue des Champions, en quart de finale. C'est des trucs qui peuvent te coûter cher en Ligue des Champions, donc on ne peut pas à chaque fois dire, ouais, vous chipotez, il est déjà à 19 buts en championnat, mais les gars, il faut avoir une exigence lorsque tu es au Barça. Il est à 19 buts, c'est bien, c'est déjà énorme, félicitations, on applaudit, mais s'il peut faire encore plus, ben ouais, on va dire qu'il peut le faire. Franchement, il doit être à 25 buts, les gars, et je n'abuse même pas. Il doit être à 25, 26 buts minimum, parce qu'encore une fois, les buts qui ratent, c'est pas des buts compliqués, c'est pas des buts difficiles. Les buts difficiles, il les a mis. Moi, si on en parle justement, c'est parce que c'est des tap-ins, des buts immanquables qui ratent. Est-ce que c'est des sautes de concentration ? Est-ce que c'est trop de facilité ? Je ne sais pas. Donc c'est tout. Surtout lorsque les matchs ne sont pas encore pliés. Une fois que les matchs sont pliés, il peut rater autant d'occasion qu'il veut. A titre personnel, ça ne me dérange pas, il fait ce qu'il veut. Mais lorsque le Barça ne mène que d'un but ou n'a même pas encore ouvert le score, le Barça a un 2-0 au Bernabeu, ouais, lorsque tu rates dans le but vide, ouais, ça peut être dangereux. Malgré tout, je le redis, parce que je sais, il y a des gens qui ne vont pas écouter cette partie, mais je le redis pour la 5 000ème fois, oui, Lewandowski fait un grand début de saison. On a retrouvé le grand Robert, même s'il rate des occasions. Je suis satisfait de son début de saison. Être satisfait ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une exigence supplémentaire si tu vises le top du top du top. Ouais, je te dois d'avoir des attentes de Lewandowski, en fait, qu'il soit à 25 buts minimum cette saison. Bref, je ne m'inquiète pas pour lui. Je veux juste, moi, qu'il aille chercher la barre des 50 buts de les standards de Lewandowski, 30 ans ou pas. vu son début de saison, je pense qu'il peut aller les chercher, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'il continuera comme ça, mais juste qu'il se concentre un peu plus lorsque les occasions faciles arrivent. Encore une fois, si c'est des occasions difficiles qu'il rate, moi, je ne lui en veux pas. Ce n'est pas facile. Elle est facile, elle tapine là où le but est grand, tout vert, vide comme ça. Franchement, tonton, concentre-toi un peu plus. Maintenant, par rapport au 11, ça, c'était le 11 qui avait débuté face à l'étoile rouge Belgrade. Je m'attends à des changements parce que, ouais, des personnes ont demandé est-ce qu'on fait tourner, est-ce qu'on repose les joueurs avant la trêve ? Les gars, on ne va pas reposer nos joueurs pour qu'ils soient frais pour les sélections, pour la Nations League. Le Barça se déplace à Noeta, à San Sebastián, un déplacement périlleux. Donc, bien sûr que tu devras aligner une équipe compétitive. En fait, je n'ai pas envie que le Barça refasse l'erreur contre Osasuna, où tu avais l'occasion d'enterrer un peu, entre guillemets, le Real Madrid, mais tu les as laissés un peu avoir de l'espoir. Tu peux les mettre à 12 points potentiellement. Ils ne gagnent pas contre Sonam, c'est ce que je pense qu'ils vont gagner. Donc, c'est là, il faut les mettre KO le plus rapidement possible. Donc, je pense qu'il faut aligner le meilleur 11 possible. Et puis, lorsque les blessés seront de retour, tu pourras les faire tourner de manière beaucoup plus qualitative. Surtout, il faut savoir quand faire tourner. Flick le fait assez bien, je trouve. Donc, voilà, Gérard Martin, déjà, ça sort du 11, ça dégage. Baldé reprend sa place de titulaire face à la Sociedad de là-bas. Inigo, Koubarci. Koubarci, en fait, Koubarci, on pourrait se dire, ouais, il a reçu un gros coup, blessé, défiguré, même, je dirais. Mais Flick a dit que, voilà, c'est rien de grave. Je pense qu'il sera même de retour à l'entraînement. Dans le pire des cas, je pense qu'il portera un masque. Mais si on ne veut absolument pas le risquer, on pourrait faire jouer Koundé, pour faire jouer Hector Fort à droite. Mais, voilà, Hector Fort à droite, à San Sebastián. Moi, c'est un risque que je suis prêt à prendre, la vérité. On sait qu'il a eu un peu de mal face à l'Espagnol, mais franchement, c'est un risque que moi, je serais prêt à prendre si, je ne veux pas, je veux dire, risquer Koubarci. Au milieu, Frenkie de Young, je suis désolé, ça laisse la place à Pedri. Frenkie de Young, il n'est pas prêt, surtout pour un déplacement compliqué à San Sebastián. Et puis, je mets Daniel Olmo, titulaire. Je trouve ça intéressant, d'ailleurs, que Flick ne l'ait pas fait débuter face à l'Etoile Rouge, parce que tu ne peux pas le faire enchaîner des matchs titulaire à chaque fois, il revient de blessure lui aussi. Donc, voilà, le milieu, Quesado, Pedri, Olmo, rien à dire par rapport à ça. Puis, il attaque non plus, je ne fais pas tourner, parce qu'encore une fois, c'est un match de déplacement compliqué. Si jamais tu plies le match à San Sebastián, oui, là, tu pourras reposer la mini Yamal, parce que tu sais que lui aussi, lors de la trêve, il sera utilisé à outrance par Luis de la Fuente, et puis Rafinha aussi, qui a besoin de repos, tout ça. Donc, voilà, c'est le 11 que moi, j'alignerai. Ça parle aussi de, voilà, Peña, Chesny. C'est vrai que Peña, il n'a pas rassuré du tout face à l'Etoile Rouge Belgrade. Il n'est pas rassurant dans les 1v1. Il a fait un beau match face au Real Madrid, mais voilà, j'ai encore du mal à avoir confiance en lui à 100%. Donc, ouais, la question se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à essayer Chesny ? Parce que, voilà, Chesny, je ne vois pas non plus le faire revenir de sa retraite pour rien, en fait, pour toute la saison. Donc, ça serait bien aussi d'essayer Chesny pour voir comment ça se passe. Mais, voilà, à part ça, Peña, ce n'est pas comme s'il a fait de grosses bourdes. Mais, voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas ce gardien-là qui va te sortir de grosses parades dans des moments clés. Parce que Mbappé, on ne va pas se mentir, il lui tire dessus lors du Classico. Il fait un bon match, on ne va pas lui enlever ça, mais ça aurait été un attaquant beaucoup plus clinique. Peut-être qu'on ne serait pas là en train de parler de la même chose. Donc, voilà, les amis, ça, c'est mon 11. Dites-moi, vous, quelle 11 vous préférez pour ce match ? On se retrouve très rapidement pour le débrief du match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada